Musique Je suis convaincu que demain, l'ensemble des bâtiments deviendront des hubs énergétiques. Ce qu'on a connu depuis 5 ans, ça a démarré réellement il y a 10 ans, mais depuis 5 ans, c'est une obsolescence des bâtiments, extrêmement rapide, principalement des bâtiments de bureaux, par la constitution d'enveloppes isothermes sur l'ensemble des bâtiments. Pour moi, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que l'ensemble des surfaces de ces bâtiments deviennent productrices d'énergie. Et ça va arriver beaucoup plus que ce qu'on peut l'imaginer, simplement parce qu'on a une surface disponible, extrêmement vaste et proche du lieu d'utilisation. Donc une surface qui n'a plus qu'à être exploitée, et c'est ça l'ambition que nous avons avec Sonpartner. La vision de Sonpartner Technology, c'est que n'importe quelle surface qui nous entoure peut devenir intelligente, sans impacter l'esthétisme de cette surface. Et nous accompagnons cette révolution grâce à des panneaux solaires photovoltaïques transparents ou invisibles. Parmi ces surfaces, on compte bien sûr les façades et les vitrages. Et le vitrage va devenir de plus en plus intelligent dans l'avenir, de plus en plus connecté. Et donc pour ça, il a besoin d'énergie. Donc la fenêtre intelligente de Vinci Sonpartner, on l'appelle l'Horizon. Horizon in English. C'est un produit qui est opacifiante, autonome et connecté. Alors le produit Horizon dont vient de parler Jérôme, ce produit est constitué d'un panneau solaire photovoltaïque transparent ou invisible, d'un système de stockage de l'énergie et puis d'une vitre opacifiante. Cette vitre opacifiante pouvant devenir transparente ou opaque, soit sur commande de l'utilisateur, soit en fonction du soleil et de l'éclairage extérieur. Cette vitre, elle est connectée aussi. Grâce à un boîtier, elle est directement connectée à la gestion intelligente du bâtiment. Et ça apporte de nombreux avantages. Le premier, c'est qu'on est tout à fait en lien avec l'économie d'énergie, puisqu'on va réduire la consommation de la climatisation dans le bâtiment. La deuxième chose, c'est qu'on est sans fil, puisqu'on est complètement autonome. Et ça aussi, c'est dans la révolution actuelle des bâtiments. Et enfin, la troisième, c'est que l'on est connecté. Donc on a un produit qui joue à la fois sur l'économie d'énergie, sur l'autonomie d'énergie et sur la connexion. Le partenariat Vinci-Sunpartner. Moi, je dirais d'abord un partenariat Sunpartner-Vinci, parce que la technologie, le fait de rendre tout ce système invisible, ça a été inventé par Sunpartner. Nous, ce qu'on apporte, c'est notre connaissance du bâtiment. Notre capacité à accélérer l'intégration de ces produits dans le bâtiment par une compréhension de la manière dont ces systèmes doivent être conçus et installés pour être pratiques. Pratique à être incorporés au sein du bâtiment, à être installés et à être maintenus. Donc globalement, Sunpartner a fait l'invention. Et nous, on l'aide à faire le packaging technologique et technique, et bien sûr, la commercialisation. C'est un partenariat que je vois dans la durée, simplement parce que je pense que c'est des premiers produits que nous sortons ensemble. Et j'espère qu'ils vont fonctionner d'un point de vue commercial pour qu'on puisse ensemble créer assez rapidement les générations suivantes. Le marché potentiel, c'est bien entendu tous les bâtiments qui nous entourent. Et avec Vinci Construction, nous allons d'abord viser le tertiaire. Et pour là, c'est une formidable chance pour Sunpartner Technologie parce que Vinci est un leader mondial, implanté dans plusieurs pays du monde. Et donc, avec nos équipes respectives, nous allons adresser l'ensemble de ce marché potentiel. Et c'est une vraie tendance aujourd'hui, le bâtiment intelligent. C'est une tendance, bien sûr, en France et en Europe, mais dans tous les autres pays du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada